bio herbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiac naturelle puissante notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio herbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society 1 à robin gmail.com au revoir C'est parti ! Lundi 31 octobre 2022, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cette grande tribune de début de semaine. Nous parlons d'une question seulement, une question d'actualité qui fait parler d'elle depuis le week-end dernier. Le Conseil supérieur de la Défense s'est réuni pour statuer sur l'agression du Rwanda à travers du M23. Plusieurs décisions ont été prises, dont notamment l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa, Vincent Kaya, qui doit en principe partir ce lundi. Une mission humanitaire doit être diligentée sur place. Restrictions d'accès au territoire congolais à l'encontre du Rwanda. Et bientôt, le président Tisekedi lui-même va devoir s'adresser. J'ai ici, sous ce plateau, deux crèmes, deux intellectuels qui vont devoir analyser ces questions, ces questions d'actualité. Maître Richard Bondo, qui nous fait encore une fois l'honneur d'être avec nous. Bonjour, maître. Bonjour, Dan. Bonjour aussi à notre avocat, député national du cadre de l'huile de Pest Tisekedi, professeur Jean-Claude Chiloumbaye. Bonjour, professeur. Bonjour, Dan. Moi, je suis député provincial. Député provincial, voilà. Le député national, j'ai fait fâcher des mesures passionnées. Des fonctions. Merci, parce que tu m'offres encore cette occasion de rencontrer mon aîné sur ce plateau, ça fait longtemps, là. Maître Bondo, que je salue. D'accord. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Est-ce que vous avez une question d'actualité que vous souhaitez commenter ? En dehors de ce que nous allons débattre aujourd'hui. Bon, l'actualité, ça tourne chaque jour. Nous sommes à Lumbashi, du Dépès, avec le secrétaire général. Je crois que là, nous sommes en train de tordre le cou à ceux qui pensaient que l'Udépès travaillait sur un glissement, et nous avons été à Kisangani, où nous avons encore réaffirmé le leadership national de ce parti de Tien Tsekedi. Et là, c'est à Lumbashi où le secrétaire général du parti séjourne avec d'autres cadres, notamment Maître Chabani, le président de la CEP. Une précompagne, on peut dire. Nous sommes en train de faire le rappel des troupes, et aussi, c'est une communication pour rassurer notre population, que l'Udépès se prépare effectivement à ces échéances de décembre 2023, où nous devrions revivre la réélection du président Tsekedi. Cette fois-là, avec une majorité parlementaire bien confortable, Udépès, afin que les choses se déroulent comme prévu dans le chemin d'Etienne Tsekedi. Merci beaucoup, professeur Chibumbahi. Maître Bondo, avez-vous aussi une question d'actualité que vous souhaiteriez commenter ? Non, c'est-à-dire, il faut d'abord qu'on vide ce qu'il y a à l'heure du jour. On verra si on peut aborder d'autres questions, parce que le thème est très important. Très bien, on va lancer le sujet par cette actualité. On va prendre l'actualité d'image, je voulais-je dire. L'actualité, donc, que l'RDC a décidé samedi 29 octobre d'expulser l'ambassadeur Rwanda en poste à Kinshasa. L'annonce a été faite le week-end dernier à la suite d'une réunion d'urgence dirigée par Félix Tshisekedi sur l'entrée ce samedi à Kiwanja et à Ruchuru. Cette décision a coup sûr annonce la détérioration des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Décidément, le président de la République, en tant que garant de la nation, doit fléchir devant les cris de détresse de la population congolaise qui ne demande que la paix et la stabilité dans la partie est du pays. Voilà, le sujet qui est lancé, sujet unique. Félix Tshisekedi ne s'est parti définitivement de son voisin rwandais, Paul Kagame, qui s'exprimait également au cours d'un trétien avec Antonio Guterres. Nous y reviendrons. Professeur Chiloumbahi, je commence avec vous. Quelle est votre réaction après avoir appris l'expulsion de l'ambassadeur rwandais ? Non, moi c'est d'abord un sentiment de joie, de fierté, parce que moi-même comme individu, j'ai déjà sur ce plateau eu à recommander que ces relations diplomatiques soient rompues. J'ai toujours rappelé que lorsqu'elles sont établies, surtout à leur plus haut niveau, les relations diplomatiques symbolisent la grande amitié qui règne entre deux peuples, entre deux États. Et c'est question ici de voir que le Rwanda est représenté ici par un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Comme on l'appelle, ce n'est pas un ministre résident, ce n'est pas un chargé d'affaires. Cela impliquait clairement que nous avions en tête l'idée que nous avons atteint le sommet de bonnes relations qui puissent entretenir deux États pacifiques au monde ici. Et la deuxième question, c'est de dire lorsque... Est-ce que ce n'est pas tard ? L'expulsion n'est pas tardive ? Parce qu'on se souviendra que Martin Faylou demandait déjà à la mi-août le départ de Tagamé. L'expulsion n'est pas tardive. En fait, j'ai dit bien que ce n'était pas naïf que le président de la République ait choisi de privilégier le chemin diplomatique pour la résolution de cette crise. L'on ne pouvait pas en même temps que l'on ouvrait grandement les portes. Par exemple, pour les plans de Luanda et en même temps montrer que nous sommes partis dans une hostilité folle. C'était l'occasion pour nous de continuer de manifester que nous sommes de bonne foi. Là, vous verrez que nous avons pris dans le piège la communauté internationale tant au plan sous-régional qu'au plan universel parce que jusqu'à la dernière minute, Félix Serédi a montré qu'il était sous-président qui n'avait pas besoin que le sang coule pour couler. Il fallait tenter par tous les moyens de résoudre cette question par voie diplomatique. C'est même ce que recommande la Charte nationale. Mais qu'est-ce que cela change en réalité ? Cela ne change pas en réalité la soif du sang qui caractérise M. Kagame. Cela change quelque chose parce que le monde a compris que nous sommes maintenant dans une autre tangente. C'est cette vérité qu'il faut désormais faire comprendre et à ceux qui nous entourent et à notre population que la RDF qui nous agresse avec ses alliés de 1,23 n'auront pas de répit. Pour autant qu'ils auront une quelconque possibilité de semer la terreur dans l'est du pays, notamment pour tenter de dépepler des zones entières afin de tenter de réimplanter des communautés, des populations rwandaises. Ce qui est clairement un prélude à ce projet d'une balkanisation en perspective où l'on viendrait vous dire qu'on organise des référendums à la Donbass et autres, tout ça. Et tout révèle que nous soyons appelés à nous prendre en charge. Regardez un peu comment les événements se déroulent. Durant les deux mois passés ou les trois mois, la MONUSCO s'est chargée de nous faire comprendre que c'était normal que les Rwanda nous agressent et qu'elle n'a plus rien à faire, elle n'a pas de moyens conséquents, elle n'a pas de moyens qu'ils pourraient faire face au M23. Mais lorsque vous regardez les armes lourdes, Bounagana n'a pas d'aéroport. Pour que l'on présume que les armes atterrissaient par l'aéroport, les deux frontières qui sont à cet endroit-là, c'est l'Ouganda et le Rwanda. Alors, que le Rwanda ne nous agresse pas comme on prétend continuer de l'affirmer, ces armes passent par où ? Ça passe par le territoire du Rwanda, par le territoire du Rwanda, parce que c'est ces armes qui viennent par camion, par véhicule. Donc, cette complicité est connue de tout le monde. Désormais, moi je pense que cette décision, elle est bienvenue. Elle annonce d'abord l'idée que nous sommes prêts à fermer la porte au processus hypocrite de règlement à l'amiable pour nous prendre en charge. Au finish, nous sommes ce que nous sommes. Pour finir, pendant votre réaction, il y a cette réaction de Paul Kagame qui dit qu'il est regrettable que le gouvernement de la RDC continue de prendre le Rwanda comme bouc émissaire pour dissimuler et détourner l'attention de ses propres échecs en matière de gouvernance et de sécurité. Je vous ai toujours dit que Kagame se prend trop malin. Et ça, il croit lorsqu'il le fait. Il se croit intelligent. Il pense qu'il n'y a personne au Congo qui comprend ce qu'il veut et ce qu'il fait. Le M23, c'est une énième volonté de verser dans notre armée des autres traîtres et dans cette ambition de préparer l'annexion future de nos territoires avec des militaires qui seraient totalement à sa traîne. Moi, je pense, et ça, il faut que notre population le comprenne, nous sommes un peuple qui a son histoire et que nous n'avons pas accepté qu'un petit pays comme le Rwanda, malgré le soutien à sa cause, vienne autant nous humilier de manière régulière parce qu'à tout moment, on nous miroite ce processus de paix. On nous a imposé la Monusco ici qui avait pour mission de nous distraire, de nous distraire. C'était pour nous, en fait, nous endormir, nous dire vous n'avez pas à vous préparer, nous allons faire le travail à votre place, écoutez. Pendant ce temps, elle permet au Rwanda de s'organiser, elle permet au Rwanda d'acquérir les armes et en même temps, notre main est tenue. Non, il faut que l'on comprenne que cette période passée, ça a été servi par une préfecture qui a été installée ici par la gamine et puis c'est passé. Merci beaucoup, professeur Jean-Paul Tchidoumbaye. Maître Bondo, je vous pose aussi la même question. Le départ de l'ambassadeur rwandais, on se souvient qu'au début du mandat du président Tshisekedi, les relations étaient un peu bonnes. Le président Tshisekedi a même qualifié son homologue de frère. Mais aujourd'hui, avec ce départ, cette expulsion pardon de Vincent Carragher, on peut dire que c'est un coup d'arrêt pour les relations diplomatiques entre les deux États. Total. Merci beaucoup, Dan. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien cette décision d'expulsion a fait du bien au peuple congolais. Il était temps qu'un ambassadeur aussi criminel que Kagame soit expulsé de la RDC. Pourquoi ? Parce que c'est le porteur du projet de Kagame de ceci sonner la RDC. Vincent Carrega. Vincent Carrega. C'est lui qui faisait venir à bord de Rwandais des mercenaires Rwandais qui devaient perpétrer des assassinats chez nous. Heureusement que nos services d'intelligence ont fait preuve de beaucoup d'intelligence pour en ayantir les ambitions démesurées et de Kagame et de Carrega. Carrega connaissons déjà ses velléités connaissons déjà tous ses problèmes le rôle que joue le rôle néfaste que joue Carrega dans notre pays. Pourquoi l'avoir laissé autant de temps ? Vous savez le président de la République a grandi est élevé dans une maison où l'on faisait la politique avant sa naissance. Donc il est il a baigné dans la politique et dans la diplomatie. c'est-à-dire il a appris dans la maison de son père parce que il ne vient pas de ghetto le président comme Kagame comme les Djemskabarebe comme les Carrega eux ils viennent de ghetto c'est pas c'est des gens qui sont venus au pouvoir en assassinant deux présidents un Burundais un Rwandais alors ces gens-là c'est pas des gens civilisés cependant le président qui sait qu'il dit croit en la civilisation humaine Kagame a comme posture le mensonge Pierre Payan pleurait devant un tribunal correctionnel en France lorsqu'il voyait que même l'opinion croyait au mensonge de Kagame l'opinion française croyait au mensonge de Kagame donc le mensonge de Kagame fait de lui un imposteur s'y est fait mais en même temps il dit que le gouvernement congolais continue de prendre le Rwanda comme bouc émissaire non c'est un échec de sa propre gouvernance au niveau interne les Etats-Unis qui viennent aussi de condamner le Rwanda ils viennent pour cautionner la malgouvernance chez nous lorsque tout le monde aujourd'hui croit à ce que nous le Congo nous disons tous les Etats civilisés croient qu'Agamé seul peut s'accrocher à une malgouvernance supposée parce que lui chez lui il n'y a pas de contradiction il n'y a pas libre opinion là-bas il n'y a pas la liberté d'expression au Rwanda parce que lui il exécute mais aussi en réalité il faut qu'on se pose la question ces décisions qui ont été prises résolvent quel problème exactement quand vous expulsez Carrega vous envoie une mission humanitaire et vous entre guillemets vous restriez l'accès au territoire congolais en réalité c'est pour notre sécurité quel impact réel c'est la sécurité de la RDC les milliers de déplacés qui sont dans les écoles dans les églises sur le terrain qu'est-ce que cela apporte comme changement non je crois que le ministre Motinga est en train de s'atteler à ça pour résoudre tous les problèmes humanitaires causés par l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda l'Ouganda aussi oui l'Ouganda l'Ouganda qui fait partie de la force de l'Ouganda les populations les populations de Bounagana connaissent bien des militaires ougandais ces populations commercent régulièrement avec l'Ouganda ces populations nous disent nous avons vu les militaires ougandais prêter la main forte aux contingents rwandais qu'on appelle l'OM23 qu'est-ce que vous voulez dire par là maître Bondo l'Ouganda est dans les forces de l'ESC concrètement qu'est-ce que vous devons comprendre par là ce que je voudrais dire c'est que le gouvernement doit chasser l'Ouganda rompre les relations avec l'Ouganda parce que l'hypocrisie de l'Ouganda fait prête le flanc à l'agression rwandaise d'accord merci maître Bondo je prends la position de l'Union africaine professeur Chiloumbaye la question que je vous pose sur l'Union africaine qui préconise un dialogue entre un dialogue franc entre le Rwanda et la RDC vous savez que si nous avions suivi l'Union africaine ce pays n'existerait plus l'Union africaine elle est ce qu'elle est moi je dis toujours qu'il s'agit d'une organisation de transition parce que je ne vois rien que ça résolu que de passer de l'Union africaine de l'UIA à l'Union africaine si ce n'est que l'emprunt des dénominations européennes et son mimétisme institutionnel que l'on ne sait même pas respecter à bien d'égard préconiser le dialogue je ne sais même pas ce que ça signifie dans la rhétorique de l'Union africaine parce que le dialogue c'est ce que le président c'est qu'elle dit avait privilégié et tout ce temps ici le président c'est qu'elle dit s'est fait passer même d'une certaine opinion de ce pays pour un lâche ce qui ne l'a pourtant jamais été parce que ceux qui ne le connaissent pas le prennent pour cela mais nous en savons quelque chose c'est un homme qui a la détermination dans ses opinions mais qui a privilégié l'essentiel parce que cette guerre s'est déroulée ou se déroule sur notre territoire c'est nos populations qui en pâtissent mais il n'y a pas que l'Union africaine et à ce niveau-là il y a les Etats-Unis il y a la France il y a l'Union il y a même Vital Kamire qui a préconisé la même proposition très bien pourquoi est-ce après le constat que l'agression ça existe après le constat un rapport des Nations Unies qui atteste la présence des troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo et qu'il n'y ait aucune revendication d'ordre international de la part du Rwanda qui est aussi dans sa rhétorique FDLR tout ça après tout cela que prévoient les textes y compris la charte l'acte constitutif de l'Union africaine ou encore la charte des Nations Unies on prévoit que lorsque un Etat agresse l'autre de manière aussi perpétuelle qu'on préconise le dialogue parce que le Rwanda nous réclame quoi ? on ne préconise pas le dialogue en Ukraine on ne préconise pas le dialogue on ne l'a pas préconisé en Somalie ailleurs ici nous nous sommes ce pays qui doit être agressé et nous nous devons dialoguer on dialogue parce qu'il y a que les revendications internationales du Rwanda est-ce que le Rwanda a déjà apporté la moindre preuve vous êtes contre le dialogue le dialogue il faut qu'il y ait un objet en fait si on veut négocier il faut qu'il y ait un objet ici je ne vois pas qu'après autant de décennies de cette barbarie le Rwanda propose un objet de dialogue un dialogue sur quoi il faut que le Rwanda vous êtes pour l'option militaire uniquement je ne suis pas un vatan guériste je suis un homme très pacifiste je suis toujours de cette opinion que l'unique moyen de politique étrangère d'un pays ça doit rester la diplomatie mais bien la guerre lorsqu'elle vous est imposée vous ne devez pas la subir éternellement nous nous avons une armée elle est faite pour ça je déplore ce que j'ai dit que pendant de nombreuses années on nous a envoyé ce machin la Monisco c'était pour nous distraire dire écoutez croisez les bras ça va se faire on va travailler mais ça va faire 20 ans ici que la Monisco est avec nous 20 ans ou plus vous êtes des chercheurs vous êtes des journalistes vous pouvez nous dire quel est le problème réglé en 20 ans si aujourd'hui nous déplorons encore ces actes de barbarie parce que l'agresseur est connu les moyens qu'il utilise sont connus et pendant très longtemps on nous a maintenu sous ce régime d'embargo pendant ce temps on déploie des armes les plus sophistiquées en faveur de Kagame qui n'est pas sous menace d'un pays quelconque mais qui plutôt c'est un dictateur qui a confisqué le pouvoir contre la majorité du peuple rwandais ça signifie que nous devons commencer à réfléchir nous aussi comme pays pilote de cette région sur l'avenir du Rwanda parce que en même temps que nous sommes en train de parler du Congo et que nous n'exprimons pas même en projet notre vocation africaine notre rôle de modérateur de l'architecture géopolitique régionale Kagame continue de faire ce qu'il fait là mais il dit en même temps nous devons réfléchir sur l'avenir du Rwanda la crise que nous avons c'est la crise d'absence de démocratie et d'état de droit au Rwanda et je ne vois pas comment si la majorité Hutu reprend le pouvoir au Rwanda je ne vois pas comment elle sera aussi alertée par cette paranoïa ridicule de penser qu'elle est perpétuellement attaquée une dernière question avant de donner la parole à Maître Bondo Mouzito qui propose à son tour de ne négocier ni avec le Rwanda moins encore avec le M23 mais avec leur maître mais c'est bien clair le Rwanda ne représente rien ni en termes démographiques ni en termes d'intelligence moins encore en termes militaires par rapport à nous c'est ce soutien aveugle de l'Occident naguère civilisateur qui permet au Rwanda de venir se moquer de nous et ça c'est compris moi je me dis toujours que nous avons des réserves que nous observons nous devons encore les observer pour autant que nous n'avons pas besoin nous de casser le tout parce que ça se déroule sur notre territoire mais les observateurs dans l'Est n'ont pas vu que des Rwandais on a trouvé dans cette agression de la RDF on a trouvé aussi les Brundais on a trouvé des Somaliens c'est la coalition Ima Tutsi et que nous ne devions pas éternellement payer les frais de ça il faut qu'à un moment donné qu'on se dise que nous sommes un peuple nous avons une fierté et c'est vrai que nous mourons dans tout cela nous avons déjà beaucoup perdu alors est-ce qu'il faut continuer de perdre dans cette guerre qu'on présente comme de faible intensité alors que nous aurons dépassé des effectifs de plusieurs pays pendant la deuxième guerre mondiale la plus grande que nous avons connaissait donc il faut à un moment donné qu'on se dise nous sommes en guerre parce que la grande difficulté c'est aussi cela pour finir pour autant que nous n'arrivons pas à dire que nous sommes en guerre comme le chef l'a dit hier ces gens continueraient de jouer à l'air malice là il faut qu'on dise que nous sommes en guerre moi je pense qu'il faut que ce désordre se joue dans l'espace des trois pays impliqués qui ne se limite pas seulement au commun il faut que ce désordre physique touche le territoire du Rwanda il faut que ce désordre touche le territoire du Rwanda pour qu'on comprenne que c'est une réalité que les gens subissent dans leur peau et chaque jour lorsque vous regardez les mamans avec les enfants sur des pelouses n'ont protégées des intempéries comme ça mais ce n'est pas humain merci beaucoup professeur Chiloumbahi maître Bondo le dialogue on a suivi déjà les processus diplomatiques encore je ne sais pas le gouvernement le chef de l'état était à Nairobi à plusieurs reprises à Lwanda mais aujourd'hui le monde la plupart des états du monde demandent finalement le dialogue entre la RDC et l'Ouganda il ne faut pas que le monde ce que vous appelez la communauté internationale prenne la RDC pour un ragot c'est à dire pour des gens qui ne comprennent pas ce que c'est la vie nous sommes un état civilisé membre des Nations Unies les experts des Nations Unies ont donné un rapport qui atteste que c'est le Rwanda qui nous a agressé la communauté de l'Afrique de l'Est s'est réunie et a lévé l'option de soutenir la RDC pour combattre toute agression extérieure le Rwanda et l'Ouganda se permettent de nous agresser de quel dialogue parle-t-on avec qui comme interlocuteur parce que Kagame son hygiène de vie c'est le sang c'est quand même assez fort vous dites hygiène de vie c'est ça son hygiène de vie Kagame Karéga Kabarebe ça c'est des criminels dont l'hygiène de vie c'est le sang vous savez où on dirait où on dirait que la paranoïa qui les accable leur donne un tir de satisfaction lorsque ils apprennent qu'on a tué autant des millions de Congolais pour dépeupler la partie Est et y installer des populations d'expression rwandaise vous êtes contre le dialogue je ne suis pas pour le dialogue ni avec l'Ouganda ni avec le Rwanda mais avec les maîtres des Rwanda et de l'Ouganda comme le sujet comment il s'appelle Mouzito ces maîtres nous ont déjà donné leur réponse non leur contribution à ce fameux dialogue avec le rapport des experts des Nations Unies ce n'est pas Mouzito qui avait dit il faut faire la guerre au Rwanda mais nous y sommes le conseil supérieur de la défense et de la sécurité qui s'est réuni le week-end c'est un prélude à l'application des articles 86 et 143 de la constitution on va y arriver et c'est pour bientôt donc le président de la république et son gouvernement avec toutes les institutions même de la république ont donné l'occasion au Rwanda de revenir à la raison mais non Kagame et Mosevini Mosevini ne sont pas des hommes normaux c'est des criminels alors pour eux il faut que le sang congolais coule vous êtes du même avis que le même Mouzito qui dit qu'il faut carrément quitter la communauté de l'EAC et rompre les relations tous les engagements signés avec le Rwanda il faut rompre tout ça mais je vous dis les opposants Rwandais qui étaient allés se réfugier au Kenya ont été décimés par Kagame avec la complicité du Kenya c'est pour cela que moi cette affaire de Kenya machin Ouganda Rwanda le Soudan du Sud c'est une erreur pour moi je crois qu'il faut y mettre fin donnons tous les moyens à notre armée nous avons une vaillante armée des bras utiles pour la RDC existent ils vont défaire ces bras là ils vont défaire la puissance supposée du Rwanda et de l'Ouganda il nous faut faire ce que Thomas Hobbes dans le Léviathan dit l'état a pour rôle de donner d'assurer la sécurité à ses populations donc nous n'avons pas nous à nous plaindre nous nous devons passer à l'acte les militaires les forces armées sont déjà en quelque sorte exultes d'entrer au Rwanda merci beaucoup voilà maître Richard Bondo professeur Chilumbahi Martin Fayou on va prendre ses propositions lui il dit pour mettre fin à ça il faut un réveil patriotique urgent il faut l'unité de la classe politique congolaise à ce sujet et puis des sanctions immédiates de la communauté internationale à l'encontre du Rwanda comme c'est le cas en Ukraine oui l'honorable Fayou ne s'est pas arrêté que là je l'ai suivi aussi sur le plateau de France 24 oui aussi de France 24 bien évidemment où il parle de de la tricherie électorale qui serait l'oeuvre du président de ce qu'il dit et de Paul Kadamé mais mon vieux il oublie beaucoup de choses très tôt moi je sais que lorsque nous étions dans la fièvre des publications des élections ici c'était plutôt lui Martin Fayou qui était l'allié de Paul Kadamé qui à cette époque dirige l'union africaine qu'il appelait de tous les voeux c'est ce Paul Kadamé qui s'est même par moment a rejet le droit d'instruire à la cour consonnelle de la RDC de suspendre la publication des résultats parce qu'invitée par l'honorable Martin Fayou et c'est tout à fait étonnant que lui qui en ce moment précis était l'allié de Paul Kadamé qui a instruit à la cour consonnelle de suspendre l'élection aujourd'hui il tente malicieusement d'attacher le président Tsikedi à Kagame dans cette procédure électorale de 2018 le gouvernement il n'est pas le seul à le dire bon c'est son droit et tout cela même démontre combien Félix Tsikedi c'est un homme civilisé comme maître Bondur a dit vous vous pouvez aller dire tout ce que l'honorable Fayou a raconté sur France 24 et rentrer au Rwanda de Paul Kagame c'est absolument impensable mais l'honorable Fayou va rentrer il n'a pas besoin d'une garde ou de quoi que soit il va vivre tranquillement quoi qu'il en soit il y a une conjonction d'idées dans ses propositions qui reste reste de bonnes intentions lorsqu'il évoque les sanctions de la communauté internationale on ne va pas tirer la communauté internationale par les cheveux cette communauté internationale ce qu'il faut noter c'est que désormais elle est plurielle elle est plurielle parce que vous voyez j'ai dit toujours qu'il y a cette myopie diplomatique par moments de l'Occident on ne comprend pas qu'en même temps qu'on parle de cette guerre de civilisation les uns évoquent le nouvel ordre mondial qui serait multipolaire notamment avec les BRICS l'axe Chine-Russie et tout ça pendant ce temps que l'on a des preuves que dans des pays comme la Centrafrique les Antibalaka et les autres ont disparu grâce notamment à l'accompagnement de la Russie et que de plus en plus les Africains se rendent compte qu'il y a quand même cette volonté de nous maintenir dans cet imbroglio lorsque l'on pense à collaborer avec l'Occident au nom des valeurs que nous avons en partage que l'on vienne se présenter comme de de vache à lait comme des gens qu'on peut traiter comme on veut et puis que nous n'avons pas nous de réaction à voir par rapport à cela je pense que face à toute cette réalité la communauté internationale la guerre elle est aux portes de l'Europe mais finalement on va se dire que qu'est-ce qu'il est le problème vous êtes des intellectuels vous êtes vraiment des personnes érudites alors professeur quel est le problème le problème c'est que qu'est-ce qui fait que nous perdons les territoires il y a un consensus pourquoi l'ennemi avance il y a un consensus autour du fait qu'il faut maintenir le Congo dans l'état de pauvreté un grand consensus tant auprès de nos voisins africains que de nos amis lointains l'Occident en particulier et c'est ce consensus qui a pour finalité que les matières premières de la RDC soient exploitées sans frais sans quoi que ce soit qui motive ces gens les RDF ne se bat pas seulement avec ces valets du M23 non il y a des satellites mis à leur service les informations les images tout ça ça fonctionne à merveille et notre armée malgré sa vaillance face à cette coalition spirituelle de nos amis occidentaux du Rwanda de l'Ouganda et de tout ce que nous sommes là ne peut pas faire grand chose la mobilisation il la faut pour finir nous devons appeler notre population à s'engager moi je pense qu'il faut réfléchir à un projet par exemple de contribution pour tout Congolais à hauteur même de 10% du salaire de chacun pour donner à nos militaires effectivement ce dont ils ont besoin afin qu'ils se battent et nous devrions nous battre sur notre territoire y compris avec les armes que nous fabriquons nous-mêmes on n'a pas besoin de ces armes pour résister à un agresseur sinon l'occident l'a fait dans beaucoup de pays aujourd'hui le Vietnam c'est une province américaine ça n'a pas été le cas parce que les vietnamis ont pris conscience de l'identité pour la défendre merci beaucoup professeur Chilumbay maître Bondou la cause de la RBC n'engage pas tellement le monde entier comme on le voit sous d'autres territoires sous d'autres cieux la cause du Congo n'est pas assez prise en compte par les grandes nations les multinationales c'est tout cela qui décide au travers des grandes questions du monde est-ce un échec de notre diplomatie ? Non ce n'est pas un échec de notre diplomatie parce que notre diplomatie aujourd'hui est agissante c'est la diplomatie de 18 ans de la Kabylie qui était une diplomatie morte une diplomatie où au lieu d'aller traiter avec les responsables on faisait du lobbying auprès des trafiquants des cabinets d'études des gens et Kika Ebine Karoubi se retrouvait en a fait du beurre l'argent qu'on lui donnait pour le lobbying aux Etats-Unis et ailleurs il en a fait du beurre et c'est pour cela que je dis aujourd'hui avec Félix nous agissons sur le plan diplomatique et nous sommes écoutés mais le problème quel est-il ? le problème c'est que la RDC est le trésor de l'humanité et les sources de convoitises de la communauté internationale dans sa diversité on n'a pas vécu ça sous la première sous l'époque de Mobutu et de Lumumba le Congo n'était pas agressé là où nous étions deux blocs là c'était pas là nous étions deux blocs et les puissances qui avaient le veto au conseil de sécurité savaient respecter chaque bloc les plates-bandes de l'autre et c'était ça la géopolitique internationale pas moins de se rapprocher de ce nouveau bloc qui semble se former avec la Russie et le reste pourquoi ne pas se rapprocher vous savez je vous répète les états civilisés ne peuvent pas coopérer avec des terroristes milices soient-tels nous ne pouvons pas aujourd'hui dire nous allons vers la Russie ce n'est même pas l'état russe ça sera Wagner qui est une milice de Poutine qui cherche à se faire plein les poches dans nos pays nous n'allons pas prêter notre diplomatie à cette aventure des milices parce que nous sommes en train de combattre le contingent rwandais sur notre territoire qui est une milice de Kagame qui est le variant russe qu'on appelle Wagner c'est l'OM23 c'est l'OM23 alors nous ne pouvons pas alors vous parliez tout à l'heure de Martin Fayou le professeur a bien fait de vous rappeler parce que Fayou le étamnésique expliquez-vous il oublie facilement qu'il avait recouru à Kagame pour exiger de la cour constitutionnelle la surséance à proclamer les résultats de l'élection présidentielle il avait recouru à l'union africaine ou à Paul Kagame en personne à Paul Kagame en personne comme son parapluie à l'époque parce que lui était candidat du préfet de Kagame ici chez nous qu'on appelle que vous avez appelé Joseph Kabila mais qui est né Hippolyte Kanambe donc je ne peux pas aujourd'hui lui qui est maintenant dans un bloc patriotique avec le préfet de Kagame dire qu'on peut s'attaquer à Kagame et le Congolais peut croire j'interdis à Fayou parce qu'il n'est pas Congolais avec preuve de père et de mère comme moi je lui interdis toute émiction dans les affaires politiques du Congo je lui interdis qu'est-ce que vous voulez dire exactement je voudrais dire qu'il n'est pas Congolais pour parler politique chez nous qu'il rentre au Cameroun ou au Sénégal aller parler politique Makissal l'attend Bia l'attend donc je dis sans peur d'être contredit que Fayou qui nous a jamais montré son village son chef coutuil son secteur sa chefferie sur le territoire congolais qu'il ne se mêle pas de nos de la politique qu'il aille se faire cuire un oeuf au Cameroun ou au Sénégal Merci beaucoup Maître Bondo Professeur Chiloumba je vais ouvrir une brèche vous avez suivi Martin Fayoulo à souffrir en 24 du début à la fin il a parlé également des élections il a parlé d'une transition sans qui c'est qui est dit les conditions qui ne permettront pas qu'il nous aie l'élection est-ce que nous pouvons si la guerre persiste avant de parler des propositions de Fayoulo est-ce que nous pouvons aller aux élections si la partie est est toujours en guerre nous n'avons nullement pas nous l'ambition de priver une partie de notre population d'exprimer sa souveraineté au travers des urnes et le choix et les efforts du président ce qu'il dit c'est que tous les Congolais s'expriment sur le choix de ceux qui vont prendre en leur main et leur destinée et donc la guerre ne perdura pas la guerre va être éteinte elle pourrait même être amenée d'où elle est venue et pour que notre population dans son ensemble participe à ce processus que nous voulons le plus démocratique possible bon mais maintenant cette crainte ou cette spéculation de dire écoutez on n'ira pas aux élections les conditions de tenir des élections ne seraient pas réunies ça lui vient d'où les conditions de tenir des élections nous nous disons qu'elles sont à ce jour réunies parce que la CENI déroule bien son calendrier elle a même projeté des dates avec notamment le mois de juin 2023 comme mois de dépôt des candidatures à différentes élections et que le gouvernement de la République vous rassure que les moyens pour que ces élections se tiennent ne font pas l'objet d'un débat à ce jour ils vont être disponibilisés et donc les élections se doivent de se tenir le 30 décembre 2023 même si la guerre je dis qu'il n'y aura pas de guerre parce que nous ne sommes pas ici des vallées de Kagame pour que l'on laisse Kagame continuer d'assassiner nos frères nos mamans comme il le fait aujourd'hui nous allons nous battre comme un peuple comme un peuple qui a résisté plus fort que Kagame c'est pas ce pays Kagame en sait quelque chose de l'histoire avec lequel il va se jouer de cette façon là il n'y aura pas de guerre il n'y aura pas de guerre en 2023 non nous irons aux élections avec l'ensemble de notre population parce que ça gère des élections les plus démocratiques qu'elle en ait connues depuis ce nouveau cycle ma question c'est au cas où j'ai dit qu'il n'y aura pas de guerre c'est une probabilité c'est une question qui nous irons aux élections il n'y aura pas de guerre nos populations de Kiwanja de Ruchuru de Bunagana vont devoir désigner en toute quiétude et en toute transparence Ruchuru Kiwanja Bunagana ils vont désigner leurs nouveaux ils vont désigner leurs gens à cette élection là vous savez que la proposition de Fayoulo transition sans Kitschekedi mais d'abord où est-ce qu'il a pris Kitschekedi lui a proposé une transition la transition viendrait faire quoi dans un pays où les cycles électoraux seront désormais tenus ça signifie qu'au 30 juin Martin Fayoulou qui peine à installer son parti a toute la liberté de s'est préparé à ces élections là et partout où nous passons je vous ai dit au début de cette émission que c'était Jean-David Dépès Augustin Kabouya se trouve à Lubumbashi entre compagnie étoile et vous vous avez vu les foules qu'il a soulevées là-bas à Lubumbashi vous avez vu les foules qu'il a soulevées à Kisangani bientôt nous serons à Routchourou nous serons à Bounagana pour parler à notre peuple de l'avenir de ce pays qui n'est pas un pays avec lequel on devra blaguer éternellement et nous travaillons à cela les élections doivent se tenir et les plus transparentes qui soient nous Dépès nous les préparons nous les préparons le 7e Jean-Dépès à Lubumbashi va être dans la loi là-bas il sera dans les Olumami à Kamina il va faire tout l'ancien Katanga et de là il les répartira pour ici nous préparons le déplacement de l'Est pour faire le Nord qui vaut le Sud qui vaut le Turi et l'ensemble des provinces de l'Est du pays et puis on va boucler avec le centre et les grands bandous et on s'attend à des élections nous nous les préparons moi qui te parle je suis chargé des élections à l'UDPS je te dis que nous les préparons chaque jour et nous allons les gagner en toute transparence il n'y aura pas de transition il n'y aura pas de glissement lorsqu'on vous prépare on vous présente des schémas de dialogue des schémas de ceci l'idée est bien évidemment de parvenir à un projet où l'on viendrait partager le pouvoir sous le dos de notre population ça ne se fera plus comme ça la population le peuple doit voter doit désigner ses dirigeants merci beaucoup professeur Chidumbay maître Bondo la même brèche transition s'il n'y a pas sécurité si la sécurité n'est pas établie avant 2023 est-ce que nous pouvons aller aux élections sans la partie Est non c'est une hypothèse impossible comment ça parce que nous allons mettre fin à l'aventure de Kagame chez nous d'ici quelques mois d'ici quelques mois nous mettons fin à l'aventure de Kagame avec possibilité presque certaine de le chasser du pouvoir au Rwanda au Rwanda et de libérer le Rwanda le Congo par sa vocation africaine a le devoir républicain de libérer les états sous les dictatures notamment le Rwanda le Rwanda nous allons instaurer installer des régimes démocratiques et nous le ferons par notre vocation africaine et quand vous parlez d'un Fayou qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il représente il dit que les conditions sont pas réunis pour avoir des bonnes élections parler de la conscience inachevée des Congolais c'est-à-dire ? mais heureusement que Fayou est une conscience inachevée d'autres pays que la RDC heureusement c'est assez fort ça mais aujourd'hui nous les Congolais nous avons une conscience s'achever et c'est pour cela que je vous dis par notre vocation africaine d'ici là nous mettons fin à l'aventure de Kagame et de Museveni chez nous avec possibilité certaine comme je vous l'ai dit que nous pourrons installer des régimes démocratiques dans ces pays-là parce que sous Mobutu nous faisions et défaisions les pouvoirs dans tous ces pays-là par notre vocation africaine on ne pouvait pas avoir un foyer de tension chez le voisin et Mobutu mettait fin à cette aventure-là nous sommes prêts aujourd'hui avec nos vaillants soldats vous avez vu qu'ils ont tenté de foncer vers Goma ils ont été arrêtés net les vaillants soldats ont arrêté net l'aventure alors c'est pour cela que moi je puis vous rassurer disons rassurer notre peuple que les élections auront bel et bien lieu en temps réel et il n'y aura pas de portion de notre territoire sous occupation notre gouvernement avec le président de la république et toutes les institutions même de la république conjuguent des efforts pour la restauration de la paix dans ces zones-là de l'est d'accord maître Bondo pour votre intervention professeur Chiloumbahi je reviens à vous je suis toujours sur la même question la question de l'insécurité mais finalement les populations qui se déplacent est-ce que la mesure voilà on est pratiquement à la fin de l'émission je pense qu'on doit prendre une minute dernière parole professeur avant de finir pendant une minute quel peut être le message vous êtes du pouvoir quel peut être le message que vous pouvez dire à cette population qui perd espoir 20 ans de guerre c'est pas rien non c'est choquant de voir cet état de choses qui perdure notre population doit être rassurée de la solidarité du président de la république dans cette épreuve encore très dure qu'avant que le gouvernement de la république a levé les options suffisamment sérieuses pour une prise en charge tous les mythes un accompagnement la solidarité de la nation va être avec eux et que comme nous l'avons dit ici le principe c'est que l'on a expressé un espion et il est parti le débat sur la rupture bien sûr oui la rupture avec Kagame je l'avais définitive parce que c'est pas un homme sérieux avec qui on peut faire mais pas la rupture avec le Rwanda qui devra rester un partenaire un pays avec lequel nous allons construire ensemble l'avenir pour l'Afrique centrale qui est un trou un grand trou noir sur la planète c'est la région la plus sous-développée de notre planète ici à cause des individus comme celui-là et donc le Rwanda on ne va pas le jeter dans le lac Kivu on devra faire avec des Rwandais et avec la majorité des Rwandais pour qu'il y ait un gouvernement démocratique au Rwanda afin qu'il y ait des relations équilibrées parce que maintenant là on traite avec un état voyou sur lui-même dominateur parce que c'est une communauté qui veut vivre au détriment des autres merci beaucoup professeur Chilou Mbaï maître Bonne pour finir cette population qui est maîtrie elle a besoin de paix un mot pour rassurer pour cette population c'est son compatriote je l'ai dit le Léviathan 1651 Thomas Hobbes dit que l'état a le devoir de protéger ses citoyens ses populations nous avons nous tous Congolais le devoir de soutenir notre armée pour qu'elle sécurise les populations de l'Est et qu'elle anéantisse les forces du mal le mal incarné dans Kagame le mal incarné dans Mosevigne donc nous devons soutenir ce peuple le rassurer davantage je suis content comme l'information que le professeur vient de nous donner là que le secrétaire général à son retour à Kinshasa va préparer la descente dans les régions de l'Est dans les provinces de l'Est il faut donner beaucoup plus d'espoir à ce peuple là parce que Héraclite d'Ephèse disait si tu n'espères pas tu ne rencontreras jamais l'inespéré nous nous espérons en nos forces armées si tu n'espères pas tu ne rencontreras jamais l'inespéré mesdames et messieurs merci c'est la fin de ce numéro de Grand Tribune on se retrouve demain avec le même plaisir sur ce plateau merci professeur merci 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 d'un arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec des l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio avec bio cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur gemsociety1 arrobas gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada